ça c'est ma machine préférée c'est la cloueuse grâce à cet outil et malgré ses petits bras sophie est capable de planter des clous comme un seul homme et aucun matériau ne lui résiste bah ça passe c'est que du bonheur si je voulais mettre un clou avec mon marteau j'aurais dû taper des quinzaines de fois et en fait avec cette machine j'ai juste à appuyer hop ça balance de l'air et ça balance le clou et tu vois là le cou il est enfoncé il ya plus besoin d'un homme on peut le faire sans force ça en indépendante en fait on peut faire ce qu'on veut avec ça quand on a besoin de cloué au début de ses vacances d'été sophie jeune commerciale de 29 ans s'est lancé un défi incroyable bricoler une mini maison sur roue qu'elle a installé dans le jardin d'un de ses amis c'est une petite maison en bois sur une remorque donc a fait six mètres par deux mètres cinquante et le gros avantage c'est que on va pouvoir la transporter par la suite pour aller attacher plutôt un pick up ou un camion pour pouvoir la transporter et en fait voilà c'est basse et va être l'avant de la petite maison donc là il va y avoir un coffre pour tout ce qui est rangement une fois les travaux achevés cette maison sur roue devrait offrir à sophie 17 mètres carrés de surface utile alors à l'intérieur c'est pas du tout fini c'est en cours donc on va voir hop là donc là je suis dans le salon de ma petite maison à la oui c'est pas terminé reste à tout isolé à faire les revêtements muraux et ensuite aménager la petite maison et ce n'est pas fini sophie a même prévu d'installer sa chambre sous le toit en mezzanine bref de faire entrer une maison et tout son confort dans une cabane de jardin mais pour réaliser son rêve sophie n'a que dix mille euros dans sa tirelire pour tenir ce budget elle va bricoler toute sa petite maison qu'avec des matériaux de récupération c'est de la récup que j'ai trouvé sur un collège qu'ils étaient en train de construire et en fait ça c'est des morceaux que j'ai récupéré à côté de la benne donc qui était destiné à la poubelle et puis bah je me suis dit bon bah je vais m'arrêter je vais les prendre et puis on va en faire quelque chose puis résultat ça fait ça fait quelque chose d'original et pour redonner une seconde vie à sa récup sophie puise même son inspiration dans d'anciennes méthodes de construction exotique donc c'est en fait un bardage en bois brûlé c'est de la palette que j'ai récupéré que j'ai fait brûler pour lui donner cet aspect là et c'est une méthode japonaise qui en brûlant le bois vient le protéger et le durcir mais le temps presse car sophie doit déménager avant la fin des vacances pour s'installer sur son nouveau lieu de travail à 800 km de là dans les pyrénées construire toute seule cette petite maison faite de briques et de brocs va réserver à sophie bien des surprises comme sophie chaque été près d'un tiers des français profitent de leurs vacances pour se mettre à bricoler à coups de marteau de meuleuse de scie électrique les nouveaux bricoleurs par souci d'économie ou par passion rénove leur habitat dans le neuf comme dans l'ancien le bricolage un marché qui explose près de 83% des français ont chopé le virus et ce sont en majorité les jeunes couples avec enfants qu'il était sont les premiers à se lancer dans l'aventure comme estelle et ludovic l'arrivée prochaine de leur bébé les a décidé à acquérir cette maison de village près de montpellier un grand saut dans l'inconnu c'est parti et c'est angoissant parce qu'on dit on peut plus reculer et aïe 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 ludovic confiant a promis à estelle que ce nid d'amour sera fin prêt à la naissance de leur enfant prévu dans un mois mais il va vite déchanté muriel pour qui faire un trou dans un mur relève de l'exploit a décidé cet été de s'inscrire dans un atelier de bricolage et c'est pas je sens pas bien mais il faut pas je réfléchisse place d'attendre son bricoleur charmant s'est accompagné d'un coach bricolage à domicile qu'elle s'est décidé à rénover elle même son nouvel appartement pas mal génial mais à la fin des cours notre célibataire va être confronté à la dure réalité je passe tous les jours et puis pas de bon bricoleur sans de bons outils c'est la spécialité de la famille chaminasse le patriarche a eu la bonne idée de vendre ses outils aux bricoleurs isolés dans les villages de l'arrière pays de haute provence une vraie réussite commerciale eric roule depuis 26 ans pour l'entreprise chaminasse dans chaque village on l'attend comme le messie désolé pour le retard des éléphants d'afrique qui ont traversé la route j'ai été bloqué par les éléphants dès l'arrivée ses clients savent déjà ce qu'ils veulent grâce à ce petit catalogue distribué avant son passage dans les boîtes aux lettres mais depuis quelques temps le chiffre d'affaires baisse des concurrents ont flairé la bonne idée et chasse sur ses terres ça ne déconnerait pas madame c'est un voleur il a vendu des colis un peu plus important je pense qu'il a un petit cran au dessus c'est à clapier dans le sud de la france dans un petit village situé à quelques kilomètres de montpellier que se sont installés estelle et ludovic estelle et ludo vivent ensemble dans cette petite maison depuis deux ans mais l'arrivée prochaine d'un nouveau pensionnaire va venir tout chambouler estelle est enceinte de huit mois pour installer leur bébé ils avaient envisagé le dressing mais il est déjà bien occupé du papa débutant avec le bras droit le bras gauche pour être sûr je puisse bien ils avaient pensé aussi à la chambre des parents on est quand même dans le sud mais c'est un vrai sauna au coeur de l'été et on a pu monter à des températures 35 pour un petit à mettre un lit ici et avoir des températures très élevé pendant je sais pas une sieste je suis pas expert en petit mais je pense pas que ce soit le plus le plus appréciable pour lui alors ludo et estelle ont pris une grande décision acheter une maison à la nouvelle dimension de leur famille mais avec un critère incontournable ne pas quitter ce village où ludo est né et la chance leur a souri car ils ont trouvé la maison idéale située à quelques rues derrière leur logement deux minutes deux minutes deux minutes à pied et juste à côté de l'église moi je trouve magnifique et nous voilà arrivés et nous voilà arrivés enfin dans notre futur maison oui on y sera sûrement très bien c'est leur dernière visite avant la signature chez le notaire le couple a déjà les clés voilà la maison prix d'achat de cette maison centenaire 144 mille euros pour 110 mètres carrés à rénover l'entrée donne directement sur une salle à manger d'une quinzaine de mètres carrés prolongé par cette minuscule cuisine le mur qui va être cassé jusqu'ici moi je sais pas faire heureusement on a des amis qui vont pouvoir nous dire un peu ce qu'il faut faire et ce qu'il faut surtout pas faire pour éviter que la maison nous tombe dessus quand même le rez de chaussée de cette maison a été bâti sur deux niveaux derrière ces quelques marches se trouve une première petite chambre ce sera celle du bébé puis après quelques escaliers supplémentaires on accède au premier étage avec deux autres chambres à chaque visite ludo est elle prennent un peu plus conscience de l'ampleur des travaux qu'ils devront accomplir et la liste est longue je sais pas on casse tout on fait une grande salle de bain avec une porte électricité plomberie isolation fenêtre ludo est elle qui gagne chacun le smic n'ont que 25000 euros à consacrer à la rénovation de leur maison or une entreprise locale a estimé le montant des travaux à plus de 70 mille euros trois fois leur budget alors ludo devra tout faire par lui-même est d'accord qu'on garde la porte leur priorité sera donc de réunir ces deux pièces ce sera la chambre parentale et on agrandit toute cette superficie cette pièce pour nous elle est super importante parce que dès que cette pièce là est faite on peut emménager le temps des travaux et que tout avance avec le bébé la combinaison des deux ça va être un peu compliqué tant que je mets pas du plâtre dans le biberon et que ça me fait pas peur honnêtement ça ne me fait vraiment pas peur du tout de la confiance mais surtout de la motivation car ce qui les a fait craquer dans cette vieille maison c'est cette petite terrasse bon et la terrasse la terrasse privée vip vip sans vis-à-vis quelques jours plus tard nous retrouvons ludo et estelle qui sortent de chez le notaire bon ben voilà c'est fait avec en poche l'acte de propriété de leur nouvelle maison journée pluvieuse signature heureuse derrière l'humour de ludo se cache une certaine inquiétude car acheter une vieille maison c'est un peu comme un mariage où l'on ne connaîtraient pas encore la mariée ou les mauvaises surprises après c'est par exemple quand on enlevé les plafonds bas à là il ya une poutre qui est moisi après quand on va mettre le conduit de du poêle à bois il se peut qu'on tombe sur un petit nid un petit nid d'abeilles ou de guêpes mais pour l'heure ludovic est pressé de rentrer au village car il tient à annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un qui compte beaucoup pour lui sa maman pour le champagne je dois prendre la photo pour envoyer à papier mamie cet acte de propriété la maman de ludo s'empresse de le photographier comme pour mieux réaliser que la vie de son fils prend un tournant avec toute son histoire c'est quelque chose qui est inimaginable il a mis dix ans à se chercher et voilà et de voir aujourd'hui ce moment là excusez moi on est arrivé tu vois oui voilà ces larmes ont une histoire ludo à 12 ans lorsque son père quitte la maison familiale et part s'installer pour fonder un autre foyer en nouvelle zélande ce divorce va changer la vie du petit ludo par la suite il n'aura de cesse de se chercher il part sans prévenir d'un pays à l'autre donne rarement des nouvelles jusqu'au jour où il rencontre estelle depuis qu'il connaît estelle moi je je dors à peine le temps de célébrer l'acte de propriété que ludo et estelle décide de passer à l'action priorité aux travaux dans la chambre parentale protection malgré un poignet fragile ludovic téméraire veut abattre cette cloison je me suis fracturé le poignet il ya quelques mois cinq mois il n'est pas encore totalement totalement remis donc ça serait embêtant si je me refais mal au poignet que là je puisse vraiment pas du tout faire les travaux de la maison donc faire attention le premier coup de marteau sera donc déterminant pour la suite des travaux bon allez symbolique allez sous cette tapisserie des années 50 bonne nouvelle des petites briques qui s'aide facilement sous les coups de masse en moins d'une demi-heure ludo super démolisseur agrandit la chambre de 8 à 20 mètres carrés ça va vite je pensais pas je te fais ça en une demi-heure exactement tu l'avais dit ça fait du bien de voir que ça tombe devant des murs tomber ah oui oui ça me ça me fait beaucoup de bien ça avance c'est que ça vraiment là ça commence là on tombe dans le concret et ludo avait promis à estelle de terminer les travaux à la naissance de leur enfant et c'est en bonne voie ça prend forme contente mais cette bâtisse n'a pas encore révélé tous ses secrets de vieillesse l'optimisme de ludo va en prendre un coup que que ça avance c'est qu'on va on perd de pas de temps inutilement inutilement cet après-midi c'est dans les sous-sols d'un grand magasin parisien que muriel va participer à un cours qui connaît un vif succès auprès des femmes un atelier de bricolage muriel a fait plus d'une heure de transport pour apprendre à faire un trou dans le mur on appuie un peu quand même la laisse tracé tirer à l'arc et voilà et c'est pas vous le sentez comment je sens pas bien mais faut pas je réfléchisse ça commence à 42 ans c'est la première fois que muriel manipule une perceuse est ce que ça correspond à ta cheville ça c'est un diamètre de 4 plus la cheville j'ai oublié de faire un coup pour le le deuxième deuxième encoche j'ai pas réfléchi en fait je pensais qu'à faire mon trou parce qu'elle comment elle est fixée elle était fixée tu sais quoi parce que tu es tombé déjà dans un trou qui a été réparé au delà d'une simple pause d'étagère ce que cherchent muriel et d'autres femmes dans cet atelier c'est prendre confiance en elle on se retrouve notre débutant donc ça efface un peu nos doutes qui ouais je vais moins hésiter à faire des choses grâce à cet atelier muriel va pouvoir cette année pendant ses vacances se consacrer à la rénovation de son nouvel appartement nous la retrouvons quelques jours plus tard à meudon au sud de la capitale cela fait 15 ans qu'elle attendait d'avoir ses clés dans la main celle de son nouvel appartement elle vient enfin d'acquérir son nid d'aigle au 8e étage de cet immeuble c'est la première fois qu'elle va découvrir son futur appartement libéré de ses anciens propriétaires un verdict est ce que c'est bien celui ci ah ouais ah ouais franchement je n'ai pas vu vide l'appartement là je me vois vite c'est pas pareil super ce qu'elle est venue chercher ici c'est ce point de vue loin de la capitale du bruit et de la pollution la vue elle est géniale on voit tout paris on voit la défense non non là c'est c'est top c'est pour ça que j'ai choisi cet appartement parce que c'était dégagé a priori aucun travaux à prévoir dans ce f3 juste un petit rafraîchissement mais muriel mise en confiance par ses cours de bricolage veut tout de même se lancer dans des grands travaux et elle a quand même convoqué ses meilleurs amis Isabelle et Stéphanie sont toujours de bons conseils donc là c'est la cuisine donc le balcon voilà sympa elle est sympa mais j'ai envie d'ouvrir parce que je trouve que ça ferme c'est dommage facile à faire à voir notre bricoleuse en herbe pense déjà à battre un pan entier de murs alors qu'elle s'est à peine planté un clou après la cuisine qu'elle compte refaire également toute seule objectif rafraîchir ses trois chambres et ensuite s'attaquer aux 70 mètres carrés de sol pour muriel rénover seul cet appartement est une première qui se fête mais les copines sont inquiètes c'est pas juste un rafraîchissement de peinture non non c'est pas juste un rafraîchissement de peinture casser un mur refaire le plâtre autour débarrasser des gravats ce qui est pas forcément plus facile elles vous ont mis un peu l'impression là quand même hein un peu un peu mais bon ça y est on est dedans hein c'est trop tard hein c'est trop tard hein on peut tout faire on peut tout faire hein tant pis on prendra le temps qu'il faudra je veux pouvoir le faire moi même j'en ai marre de dépendre des gens et je veux aussi savoir le faire je m'en rends pas compte muriel est motivée à bloc mais elle n'imagine pas encore la galère qu'il attend derrière la destruction de cette petite cloison ivry sur scène au sud-est de paris muriel accompagnée de son amie isabelle est en route aujourd'hui pour faire un shopping différent de ses habitudes elle va découvrir pour la première fois une grande surface de bricolage une heure gratuite ici sur quatre étages près de 16000 mètres carrés de marchandises 48000 références d'outils de matériaux de construction et de décoration étalés sur des kilomètres de rayonnage il est 9 heures les clients se ruent dans cette grande surface comme un jour de solde car ici chaque jour 5000 visiteurs affluent dès son arrivée muriel se lance à la recherche de la fameuse boîte à outils loin des boutiques de mode nos clientes sont un peu déboussolé c'est pas des boîtes de filles ça c'est pas de rose c'est pas joli c'est pour être utile je pars en vacances c'est énorme muriel bloque sur ce matériel là où certains clients testerait la robustesse d'un outil elle a un autre critère bien précis la couleur c'est fun le jaune c'est plus marrant c'est marrant et tu l'as en toute rouge aussi après bah après je peux le repeindre couleur je la fais en rose c'est mieux que les deux poignées en fait c'est pas gagné moi je dis c'est pas gagné c'est pas aussi beau qu'un sac à main mais c'est bien pratique quand même c'est la même chose c'est pratique c'est ça va faire plus professionnel je passe un cap déjà deuxième étape muriel doit se procurer du matériel pour poncer ses murs s'il vous plaît ce que vous pouvez me renseigner elle est impressionnée devant toute cette armurie pas tout à fait à son goût la machine d'équation la machine que vous allez devoir utiliser ça va être plutôt ce type de machine tenez la prenez la en main c'est pas super lourd mais par contre ça vous fait le boulot d'une manière rapide confortable avec un super résultat le monsieur dit que c'est pas lourd mais bon après quand j'ai 80 mètres carrés à faire les bras en l'air c'est quand même lourd muriel plus modeste se rabat sur du papier de verre et de l'huile de coude voilà genre le truc basique un homme il aurait fait le même choix après une machine après une machine mais la priorité pour muriel c'est de trouver le moyen d'abattre la cloison de sa cuisine le vendeur habitué à ce genre de demande l'entraîne vers l'outil qui remporte un franc succès auprès des bricoleuses un imposant perforateur de moins de 2 kg en plein dans le mille muriel adopte spontanément son nouveau jouet pour achever de convaincre les nouvelles clientes la grande surface de bricolage a tout prévu votre arme de poids merci super avec ça c'est bon je suis paré mais muriel n'est pas au bout de ses peines voilà trois heures qu'elle foule les allées du magasin à la recherche du parquet idéal face aux 150 modèles de bois exposés muriel a le tournis alors pour choisir son parquet elle utilise ses cinq sens et là ce sont ses pieds qui vont décider c'est pas plastifié c'est non non c'est pas mal ça va mais peut-être que celui ci il est plus agréable disons qu'elle réfléchit beaucoup avant de prendre une décision après en même temps c'est aussi un achat important et enfin c'est pas un pull on l'a on l'aime pas on le met plus le parquet on peut réfléchir je pense résultat au bout du 14e essayage de parquet la copine jette l'éponge hein tu m'y mets pas ouais ouais allez salut ciao muriel infatigable émerveillée par tant de choix se fait piéger par son envie de tout acheter dans cette grande surface éclairée par les néons elle ne voit plus le temps passer et rien ne manque dans son caddie six heures plus tard elle fait carrément la fermeture du magasin un luxe que certains bricoleurs résidant dans les régions les plus reculés de france ne peuvent pas se permettre heureusement pour cette clientèle un magasin ambulant se déplace jusqu'à la porte de leur domicile aux abords du lac de castillon à une centaine de kilomètres de nice les routes sont sinueuses et le relief hostile a toujours été un frein au développement des grandes surfaces de bricolage dans cet arrière pays de haute provence les bricoleurs des villages sont ravitaillés grâce à eric et son camion magasin voilà 26 ans avec des milliers de kilomètres au compteur qu'il fait partie des derniers forains de la bricole son camion de 12 mètres de long est rempli à bloc l'équivalent d'une supérette de bricolage dans un mouchoir de poche au volant de son 35 tonnes eric n'a pas droit sur cette route à la moindre erreur de pilotage les côtés dans la falaise à gauche et à droite on a les gorges d'alui donc c'est assez profond belfin c'est une route touristique assez jolie et dangereuse à un moment de dilatation on est en bas eric assure deux tournées par mois pour des périples de 9 jours en moyenne et traverse 18 villages les tunnels on est parti on est parti pour 17 tunnels faut pas se louper c'est là c'est pas le vide c'est les tunnels qu'il faut pas manquer camion on va dire il fait quatre mètres et les tunnels ils sont notés à quatre mètres 17 il faut bien prendre au milieu parce que sinon il ya des roches qui dépassent et on risque d'ouvrir le camion si j'accroche c'est bon j'ai gagné la journée aujourd'hui au bout du tunnel le village de guillaume et ses 600 habitants l'arrivée du camion d'Eric est toujours un événement pas besoin d'aller chercher la clientèle malgré cette crainte chaque fois qu'il s'installe sur la place du village c'est comme un petit théâtre qui prend vie dans le camion d'Eric peu de stock mais un choix équivalent à celui d'un petit magasin de bricolage un excellent produit pour le bricolage la mini perceuse ça ça permet de graver sur le verre de poncer de nettoyer c'est ça qu'on a ça c'est les cannes supplémentaires l'outil idéal pour se couper les angles des pieds sans se baisser merveilleux ça avec le temps la gamme de produits s'est considérablement élargie on passe du rideau à la bâche du produit pour les fours pour les fournis il faut toucher à tout quoi finalement que ce soit au bricolage ou à l'entretien dans la maison ou pour les insectes tout ça on touche à tout quoi c'est ça la force du camion c'est qu'on a beaucoup de produits différents pour tout bonjour jeune homme comment allez vous camarade j'ai retrouvé tout ce mec ce camion c'est une mine d'or c'est lui qui cherche pour nous au total mille références soigneusement rangées en haut c'est tout ce qui est assez gênant quand même Eric dispose de 300 casiers de tailles différentes tous aménagés de façon à éviter la casse pendant le transport chaque centimètre carré est occupé du sol au plafond qu'est ce qu'il faut pas faire pour aller chercher un marchandine pour faire face à toutes ces demandes le camion d'Eric est même équipé pour transporter le gros matériel dans ses soutes on les met directs dans la voiture un marchandise partout sous le camion c'est rempli le moins de petit espace et récupéré pour notre marchandise dedans mais si notre forain de la bricole a autant de succès c'est grâce à sa connaissance parfaite du matériel qu'il vend à ses habitués et il livre même le mode d'emploi s'il y a de la pression vous fermez le robinet et vous le vidagez de suite pour éviter que la membrane le pète c'est comme une veine pareil si vous avez un afflux de sang qui est trop important la veine elle éclate mais là c'est pareil vous auriez dû faire docteur j'étais gynécologue avant c'est pas loin pourquoi ils achètent plus quand vous les charriez ah oui ils adorent ça quand on les mène en bateau ils se rigalent ils aiment ça les gens le contact ils voyaient qu'on est fidèles c'est ça l'avantage avoir toujours le même vendeur parce qu'ils ont confiance en lui après ils achètent plus facilement une agrafeuse cloueuse pour agrafer qu'est ce que tu vas faire couler le gosse contre le mur il commence à être pénible c'est vrai j'ai des cordes si tu veux non ça marque après dès son arrivée il y a toujours la queue devant le camion d'Eric ses clients savent déjà ce qu'ils veulent grâce à ce petit catalogue vous avez 1000 euros ça fait cher le catalogue je trouve il y a toujours des bricons à acheter c'est la bible du soir ça qu'on met à côté de la table de chevet ce catalogue est fabriqué près de cavaillon à 200 km de là derrière le camion d'Eric se cache en réalité l'entreprise de la famille Chaminas 6000 mètres carrés d'entrepôt 45 salariés et une flotte de 8 camions une boîte familiale de trois générations avec à sa tête son patriarche Claude un ancien camelot vendeur d'outils sur les foires dans les années 50 il a passé le relais à sa fille Martine et ses trois petits enfants Cédric l'aîné à gauche et les deux jumeaux Jérôme et Olivier ce matin ce matin Martine responsable du catalogue finalise la maquette pour la saison à venir et elle soigne chaque détail à l'inverse d'une grande surface de bricolage les magasins de Martine ce sont ces camions dont l'unique publicité se fait grâce à ce catalogue quand on distribue le catalogue les gens ils ont pas les produits dans les mains donc la photo fait vendre ou pas le produit nous le but c'est qu'ils comprennent ce qu'ils achètent aussi notre catalogue il nous sert à ça il nous sert à être la vitrine comme un magasin Théo ? Depuis 20 ans ce catalogue est le secret de cette réussite familiale et parfois comme dans tout catalogue Martine a besoin de mannequins elle fait alors appel à la famille et plus particulièrement à ses jumeaux voilà le mannequin comme d'habitude c'est Cédric le grand frère qui supervise c'est ta taille bah oui c'est ta taille 40-42 c'est bon et le mannequin c'est pas calme c'est bizarre la chemise de souk hé ça fait beau gosse non ? décale toi vers là non vers là bas merci rentre le ventre oh t'es gonflé carmème attends hé il y a trop de plis ah mais non mais reste pas comme ça Dédé lâche un peu t'aimé là on dirait que t'es constipé là non 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 je mets la main dans la poche je mets la main dans la poche voilà et vous c'est vrai que vous êtes photographe professionnel ? ah non je suis pas photographe professionnel mais c'est vrai qu'on aime ça et puis de toute façon il faut savoir tout faire donc comme il faut aller toujours plus vite ben il faut que le produit une fois qu'il est référencé il faut qu'il puisse être shooté rapidement et publier sur le site après partir en impression sur le catalogue c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal il y a mieux quand même au niveau de la tête avec Photoshop qu'on arrive à optimiser les choses il y a mieux sur la tête parce que t'as la même que la mienne on est jumeaux faut pas oublier aussi la main tête c'était quand même pas la tête non non plus et tu vois elle était mieux tout à l'heure parce que tu vois là c'est trop ça fait combien de temps que vous faites ça ? 10 ans depuis toujours on a commencé depuis quand ils étaient tous des enfants chez mes parents dans la première photo c'était dans la piscine en plein hiver avec le bateau gonflat c'était en 92 tous ces catalogues sont des souvenirs soigneusement archivés regarde ce que j'ai retrouvé et avec le temps ils sont même devenus de vrais albums de famille donc là c'est Jérôme et là c'est Olivier vous étiez blanc hein ? ben au mois de novembre voire décembre oui je pense qu'on peut être que blanc quand même plein hiver c'est ma train maillot de dingue aller dehors dans la piscine c'est des petits cheveux des petits cheveux qu'on a on avait qu'une amie c'était pas tombé dans l'eau je vous rassure que l'eau était vraiment froide on a grandi on a pris des cheveux blancs mais on fait toujours la même chose ça fait plaisir pourquoi ? pourquoi ça fait plaisir ? parce qu'on voit qu'on est qu'on est toujours tous ensemble dans la même entreprise familiale et que finalement à travers le temps les années qui passent on est toujours unis ensemble et puis on avance toujours dans cet élan et ça fait chaud au coeur avec vos deux frères exactement oui 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 avec mes deux frères c'est mignot ce que tu dis ce catalogue est distribué aujourd'hui à près de 8 millions d'exemplaires dans tout le sud de la France alors sans vraiment le réaliser les trois frères sont devenus des stars Cédric à 14 ans à 18 ans Jérôme à 16 ans et 20 ans ou encore Olivier son jumeau au même âge Chez les Chaminas le week-end n'est que le prolongement de la semaine car si cette entreprise familiale résiste si bien face aux grandes surfaces du bricolage c'est grâce à la solidarité entre générations Secrets de famille Secrets de famille Pour bien bricoler il faut bien manger Même à la retraite Claude est encore le chef cuisinier et rien de tel qu'un bon plat de moules gratinés pour motiver les troupes C'est papa qui le boit ça Tout a commencé il y a plus d'un demi-siècle avec Claude le patriarche c'est lui qui a transmis à sa fille et ses petits-fils En fait on a retrouvé des faux vieilles photos de la société l'art de vendre du bricolage Claude est un ancien camelot sur les foires C'est moi là-bas au bout c'est moi A la sortie de la guerre au début des années 50 les français doivent tout reconstruire mais les matériaux de construction et les outils sont rares Claude saisit alors l'opportunité et se lance dans le recyclage d'outillages de toutes sortes On vendait de l'occasion du matériel américain que les américains avaient laissé à l'époque voilà Il n'y avait pas de supermarché il n'y avait rien on arrivait dans le pays il n'y avait pas d'outillage il n'y avait rien donc ils attendaient des fois pour acheter Vous étiez attendu ? Ben un petit peu Le succès de son petit commerce est fulgurant Il s'équipe d'un premier camion magasin et fonde en 1961 Provence Outillages Fini les tonnes d'outils à déballer Sur les marchés il capte l'attention des visiteurs grâce à l'indispensable accessoire du posticheur un micro relié à un ampli le tout accroché sur un vieux cintre L'art de posticher et simple c'est l'art de vendre à son client une affaire en or Je faisais choisir entre les clémistes les polygonales ou le coffret à la fin je faisais choisir ou le coffret puis alors petit à petit puis à la fin j'ai dit maintenant écoutez vous aurez fait la plus belle affaire de votre vie vous emporterez le coffret les clémistes les clés plates et ça sera le même prix et c'est là que les clients le vèrent la main Il y en a qui n'en a pas besoin ils achetaient quand même Cet art Claude l'a transmis à sa fille Martine qui a su se faire une place dans un monde pourtant réservé aux hommes à tel point qu'elle fera même l'objet à l'époque d'un article dans la presse Les curieux furent sidérés par sa connaissance quasi encyclopédique des perceuses à percussion et autres aussi circulaires Ah oui parce qu'il fallait faire la démonstration alors là je me serrais de la perceuse et puis on faisait des trous on faisait du bruit on mettait la percussion et du coup ça faisait venir le monde Ah oui Attends c'est de bonne guerre Il a fallu quand même se battre Ah oui mais ça se battu c'était quand même un monde d'hommes mais il faut savoir les remettre en place aussi Voilà exactement Non mais on fait pas sa place si on n'est pas capable de se battre Il faut des souvenirs ça Oh là là C'est pas pareil Les souvenirs sont là pour raviver les liens familiaux mais quel est donc le secret de la réussite commerciale de la famille Chaminas ? Comment font-ils pour toujours conserver une longueur d'avance sur leurs concurrents ? Réponse dans quelques instants À 800 kilomètres en région parisienne Depuis trois mois Sophie, jeune commerciale en attente d'un nouveau poste s'est installée chez Franck un ancien collègue de travail Une solution temporaire car Sophie doit déménager d'ici la fin des vacances En échange de cette colocation amicale et passionnée de bricolage Sophie lui a fait la surprise de refaire entièrement sa cuisine Je suis parti un matin je suis rentré à 20, 20, 21 heures et tout était détruit Sophie a réussi un tour de force démonté entièrement cette cuisine en moins de 12 heures mais la difficulté a été d'installer la nouvelle cuisine C'est pas fini Elle est très forte en montage elle est moins forte en rivage Différence de niveau entre les portes Mais oh, je te rappelle un truc pourquoi il y a une différence de niveau c'est parce que le frigo il est pas attaché encore c'est tout Une fois que ce sera attaché ça va tenir la porte Et d'une mauvaise foi Et pourquoi ? Regarde les tiroirs ils fonctionnent Cette expérience de bricolage a donné des ailes à Sophie Elle occupe le jardin de Franck depuis le début de l'été pour y construire son futur logement une petite maison sur roue Au début Franck n'y croyait pas trop mais il a rapidement été convaincu par cette colocataire au caractère de battante Elle a pris son projet à coeur c'est ça qui fait plaisir c'est pour ça aussi que je le contient c'est que voilà c'est pas juste une nubie une jeune fille qui se dit tiens je vais faire ça et puis après qui abandonne elle a du caractère et c'est ce qu'elle veut Le rêve de Sophie c'est de construire par ce que les américains appellent une tiny house des petites maisons qu'ils savent faire depuis longtemps car outre atlantique en 10 ans c'est devenu pour des milliers de bricoleurs un vrai sport pour d'autres une nécessité suite à la crise économique de 2008 à cette époque de nombreux américains se retrouvent à la rue sans maison alors des architectes se penchent sur la question et diffusent en libre accès sur internet des plans de maison sur roue de 20 mètres carrés en moyenne des petites maisons à construire soi-même de 20 à 45 000 euros à ce prix là l'imagination est sans limite mais Sophie n'a que 10 000 euros en poche alors pour respecter son budget elle part régulièrement à la chasse à la récup et vous allez voir comment cette jeune femme s'y prend pour se procurer des matériaux à des prix imbattables première règle changer de look et draguer les alentours de son quartier en recherche d'une bonne affaire en fait vu que là il y a des palettes ici je vais leur demander si je peux les récupérer donc on va voir bonjour bonjour excusez-moi ça fait plusieurs fois que je passe devant le chantier je voulais savoir si je pouvais récupérer des palettes qui sont là il faut demander au patron tiens au revoir au revoir bien au revoir deux minutes monsieur je peux remarquer que vous aviez des palettes qui traînent et je voulais savoir si je pouvais les récupérer oui vous allez en faire quoi et ben en fait je m'en sers pour pour construire une petite maison en fait j'en fais du bardage quoi vous les donne tous ça vous va ? ouais impeccable bah super bah j'en prends là tout de suite puis je repasserai la prochaine fois en chercher d'autres à ce moment là vous êtes de loin ? non non j'habite à côté il y a le camombelle il peut vous charger et puis on va le ramener chez vous ça vous va ? ah bah ouais merci beaucoup monsieur je vais vous aider de toute façon amène les palettes s'il te plaît le patron du chantier lui offre même la livraison à domicile pas de quoi émouvoir notre bricoleuse trop occupée à apprécier la qualité des nouvelles palettes non mais c'est celle là en plus ce qui m'intéresse celles qui sont consignées elles sont trop épaisse du coup ça m'intéresse pas le transport des palettes ne prendra que quelques minutes pour rejoindre le jardin de Franck et sa maison roulante c'est ça que je suis en train de faire en fait c'est une petite maison sur une remarque avec des palettes ? bah le bois là qui est brûlé bah ça c'est de la palette pour une dame qui fait ça chapeau ah bah merci c'est gentil et la tournée ne fait que commencer direction Versailles où Sophie cette fois a rendez-vous avec un artisan qu'elle connaît elle vient se fournir régulièrement chez lui car il rénove les combles d'un pavillon moi je vais faire ça je vais changer mes cheveux ça c'est les gravats ouais c'est pas la poubelle du coup elle les récupère ça nous arrange bah parce que ça fait moins à débarrasser simplement et là aussi Sophie est exigeante je vais prendre quand même les plus longs maintenant je vais changer mes cheveux sur parce que du coup je me baladais en talons au moins j'ai toujours mes talons avec moi et quand il faut récupérer du bois j'ai mes baskets ce bois est idéal pour une construction légère c'est pourquoi Sophie s'en est largement servie pour sa petite maison roulante ça c'est le bois qui a servi pour toute la structure de la petite maison il a été fait exactement dans ce bois là je pense que les chevrons comme ça on doit être autour de 5-6 euros donc de le faire en bois de récupération grosso modo ça fait à peu près je pense à peu près 500 euros d'économie n'hésitez pas à me rappeler s'il y a de nouveau du bois des palettes et des chevrons pour les murs de sa petite maison reste le parquet Sophie en a repéré sur internet à un prix imbattable cette fois c'est chez un particulier qu'elle a trouvé son bonheur bonjour enchanté je suis Sophie Céline enchanté ok bon bah super il nous plaisait pas à nous donc on le change et puis on s'est dit quitte à s'en débarrasser autant le vendre pour pas cher à quelqu'un qui en aurait besoin c'est pas jeté c'est pas gâché c'est parfait donc ça nous convient vous êtes accordé sur le prix normalement c'était 32 euros pour 32 mètres carrés ouais pour 32 mètres carrés et puis au final madame m'a vendu l'ensemble pour 30 euros pour arrondir pour arrondir voilà c'est ça des chevrons gratuits en quantité 32 mètres carrés de parquet tout neuf ou presque pour à peine 30 euros le budget est respecté mais un obstacle de taille va tout remettre en cause retour à clapier dans le sud de la france près de montpellier depuis deux semaines Ludo le jeune papa rénove sans relâche sa vieille maison jour et nuit mais la fatigue commence à prendre le dessus quand je perce le trou se rebouche je commence à faire n'importe quoi mais bon on y arrive on y arrive doucement mais sûrement c'est ce que je me dis en attendant la chambre parentale qui doit accueillir estelle et le nouveau-né n'est toujours pas prête et les travaux au rez-de-chaussée ont pris un sérieux retard même poser une vis devient un obstacle insurmontable heureusement Ludo a fait appel aux copains du village une seule chose vient interrompre ses travaux et égayer son quotidien des photos qu'il reçoit régulièrement sur son portable tu trouves une technique pour la sucette c'est quoi ? pour toi qu'elle a recraché tu sais il regarde tu lui mets il arrive il fait il la recrache et après il fait Noa est arrivé il y a quelques jours un événement qui a fait la joie de tous mais sa venue au monde a demandé beaucoup d'efforts à sa maman ça a été compliqué ouais 36 heures d'accouchement et au bout de 36 heures césarienne donc du coup bah voilà ça a été plus compliqué mais attends mais un acharnement nous au bout de 20 heures on me disait bon maintenant c'est bon vous arrêtez césarienne vous voyez que ça bouge pas que ça fait rien donc arrêtez non il voulait pas mais ça fait un jour et demi là que t'attends là tu vois genre au bout d'un jour et demi tu lui dis c'est bon enfin tu vois je vais pas mettre 5 jours pour accoucher quoi maintenant que son fils est arrivé plus question de perdre une minute le temps presse mais les ennuis commencent ce qui attire ces frelons c'est le miel de petites abeilles qui ont été du domicile dans la maison c'est une abeille ça ah oui il est là par contre ouais faites gaffe par contre pour un apiculteur ce serait une bonne nouvelle mais avec l'arrivée prochaine d'estelle et du petit noah cette brigade d'abeilles et de frelons représente un vrai danger en mettant là le les rails et tout ça je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme et saint d'abeilles tout dans le conduit de cheminée donc donc hier soir ben on a enlevé les seins d'abeilles sauf que ben il y a tous les seins qui est tombé avec tout le miel tout le miel et toutes les abeilles donc il y a encore encore un peu de miel un peu partout ludo doit s'attaquer à ce problème au plus vite je commence déjà à transpirer énormément les abeilles ont déserté la maison mais ludovic enfile sa tenue de combat sous 40 degrés et deux épaisseurs de vêtements il va tenter de neutraliser la bande de frelons et ça c'est la combinaison pour pas se faire piquer c'est pour éviter de se faire attaquer au niveau de la tête et tout ça quoi plus gracieux comme ça mais bon faut que j'y aille avant que je tombe Ludo va s'aventurer pour la première fois sur le toit de sa vieille maison but de l'opération empêcher les frelons de s'introduire par la cheminée je vois un énorme frelon qui s'approche de moi mais le conduit extérieur se trouve à l'extrémité d'une toiture aux tuiles centenaires Ludovic reste prudent une attaque soudaine de frelons pourrait tourner au drame mais il doit à tout prix faire partir ses squatteurs imprévisibles pour se débarrasser de l'ennemi de l'insecticide quelques planches des tuiles cassées et un plastique feront l'affaire ça va ? à peu près fini mais là il y a trop de frelons il y en a au moins une bonne quinzaine quoi si les frelons semblent piégés Ludo a dû sacrifier quelques tuiles au passage sa toiture en mauvais état est devenue une passoire et risque de lui réserver bientôt d'autres ennuis une semaine plus tard la région subit des intempéries L'équivalent de deux jours et demi de pluie tombe sur le village de Clapiers en à peine deux heures Malgré son état d'épuisement Ludo ne s'est accordé aucun répit pour aller au bout de ses travaux il n'a pas le choix son ancien logement doit être bientôt libéré son grand-père paternel qui habite le village va prêter main forte à son petit-fils et je viens de t'aider ben vas-y ben vas-y t'as bien avancé déjà ouais là j'ai fait ce mur là bon je peux repartir alors c'est fini impeccable il manque plus que tout ça là ouais voilà ce mur là et le plafond ces nouveaux outils légers et performants redonne une seconde jeunesse au grand-père de Ludo vous avez l'habitude de faire ça ? oh oui j'ai toujours travaillé manuellement j'ai fait ma maison une bonne partie de ma maison il y a 50 ans de ça à Clapiers d'ailleurs et j'ai commencé j'ai fait comme lui quoi en plus lent on a des outils maintenant que c'est pas cher où est cette ponceuse ? la ponceuse à 20 euros qui fait un gros travail il y a 50 ans t'avais pas ça quoi ? il y avait rien il fallait faire à la main avec papier de verre oh non c'était... et tout les ponceuses, les perceuses c'était très 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 cher le grand-père et son petit-fils achèveront ensemble la salle à manger avant la nuit mais entre ces deux générations, il manque un membre dans cette équipe de rêve le papa de Ludo il a refait sa vie à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande c'est un expert en rénovation Ludo est parti plusieurs fois le retrouver chaque séjour a été pour lui l'occasion de développer les techniques de la menuiserie cette fois-ci, c'est le père qui rend visite à son fils le voici accompagné de sa dernière fille, Lily un moment émouvant ils traversent ensemble ce village qu'il a quitté il y a maintenant 18 ans on voit le clocher du balcon enfin en se penchant un peu quand même est-ce qu'on voit la mer ? ça oui, ça de voir la mer Ludovic n'a pas vu son père depuis 2 ans il va pouvoir enfin lui présenter son petit-fils Noah car Estelle est revenue de la maternité non, non, non C'est l'année de la consécration, quoi, parce que c'est le travail, la maison, le bébé. Bon, ben voilà, c'est... On ne pouvait pas rêver mieux. Après l'émerveillement du papa, retour à la réalité. Suite aux dernières pluies, de l'eau s'est infiltrée dans les plafonds. Une très mauvaise nouvelle qui révèle que la maison n'est pas étanche. L'eau stagnait, en fait, dans cette partie-là. Et du coup, j'ai fait un trou pour justement que l'eau puisse s'évacuer facilement. Prochaine inondation, c'est genre le plafond, là. Il va prendre l'eau, il va tomber, c'est... Voilà, ça va faire un genre de trucs comme ça. Donc, en gros, c'est je le prends, je l'enlève et je le refais. Le parquet, il va faire des vagues comme ça. Je le prends, je le jette et je refais. Et il faut quand même que je répare le toit. Parce que c'est toujours pas réparé. La rénovation d'une toiture par une entreprise coûte environ, tuiles et main-d'oeuvre, 10 000 euros. Estelle et Ludovic n'ont pas les moyens. Alors ils ont acheté le minimum, une vingtaine de tuiles. Et Lionel, le père, a décidé de leur donner un coup de main. Installé sur le toit, il a déjà commencé les réparations. On va tout monter. Tiens, déjà, 4 tuiles. Et voilà. Une tuile qui vient de se casser. Sous le poids du père et du fils, une quinzaine de tuiles se sont déjà brisées comme du verre. Du coup, il ne faut pas trop, trop s'appuyer. Il va falloir essayer de bien miser la casse. Tu peux en casser jusqu'à 18, pas plus. Alors, pour faire le maximum d'économie, seuls les vieilles tuiles cassées seront remplacées. Tout le monde m'a conseillé de refaire tout le toit. Alors que moi, je suis le seul à être monté dessus. Et je me suis dit, un peu d'étanchéité et changer des tuiles, ça suffira largement. Je n'ai pas 1 000 euros à mettre dans un toit pour quelque chose qui, au final, nous aura coûté peut-être pas 30 euros. Pendant ce temps, coincée au milieu des travaux, Estelle tente d'endormir le petit Noah. qui semble fasciné par ce défilé de tuiles. Travailler entre père et fils, c'est vachement reposant pour le père, en fait. Parce que tout ce qui est sale travail, on dit au fils, vas-y, tiens, vite les gravats, etc. Par respect. Et puis, c'est des bons moments de partage. Vous préférez aller à la pêche ? Non. Je préfère mille fois me dire, bon, bah, maintenant, on a refait un toit et on n'a plus aucune fuite. Et on prend l'apéro après. Voilà, que de me dire, bon, bah, on est à la pêche, on est resté 5 heures, 5 heures, et on a ramené une dorade. Quoique. On va commencer là. Avec cette séance de bricolage dans son village d'enfance, Ludo profite pleinement de ce père qui vit à l'autre bout du monde. Ah, Elsa, au niveau de la vue, là, tu pouvais pas voir rien. Depuis l'arrivée de Lionel, Ludovic sent moins la fatigue. En quelques heures, le toit est réparé. Le petit Ludo profite de ses retrouvailles et rattrape, avec pudeur, les rendez-vous manqués de l'enfance. Vivre dans des travaux, c'est soit ça passe, soit ça casse. Ce qui était important, c'est qu'ils comprennent qu'effectivement, je suis fier de lui. Et puis partager tous ces moments, parce que ce sont des moments qui resteront dans l'univers de la famille. J'attendais ce moment avec impatience, parce que c'est pas tout le temps que j'ai des moments comme ça, parce que c'est une fois de temps en temps, une fois tous les ans, on va dire. Et à chaque moment-là, ça a été comme, je sais pas, quelque chose qui m'apaise ou... Ouais, voilà. Un genre d'apaisement, en fait. Il faut que j'y aille. Genre le plan comme ça, tu sais. Donc ça me fait plaisir que tu sois venu. Bah, moi, ça me fait plaisir, vas-y. Que j'attendais ce moment avec impatience. Enfin, un moment de répit. Mais après le départ de Lionel, Ludo, de nouveau seul et 6 kilos en moins, va devoir cette fois peindre 450 m2 de mur, poser le parquet, aménager la salle de bain et la cuisine. Retour dans la région parisienne. C'est le grand jour pour Muriel, qui, déterminé plus que jamais, s'échauffe avant d'entamer les grands travaux. Je me suis levée pour ça, ce matin, pour faire du sport. C'est très important de faire un peu de musculation, là, parce que je pense qu'entre poncer, poncer, casser le mur... Enfin bon, je pense que je vais avoir besoin de mes bras. Cet après-midi, un challenge de taille à temps Muriel. Cet agent d'assurance tourne une page de sa vie. Les travaux, c'est comme un nouveau départ. Voilà, on change d'appartement, on veut le faire à son goût. C'est une remise en question. Et je me suis dit, je vais aussi bouger pour que je puisse avoir de l'énergie. Il est bien dans ma tête aussi. Muriel va s'attaquer aujourd'hui à cette fameuse cloison qui sépare la cuisine de son salon. On verra bien, je n'ai jamais fait. Donc je ne sais pas trop ce qu'il y a en dessous, ce qu'il y a là-dedans. Mais bon, en tout cas, ce n'est pas un mur porteur, donc c'est déjà ça. Total plongée dans l'inconnu. Abattre une cloison est le genre de tâche que les femmes laissent volontiers aux hommes. Mais Muriel a l'intention de le faire toute seule. Enfin, presque. Gérard. Bonjour, Muriel. Ça va ? Ça va, vous ? Bien, bah oui. Gérard a 30 ans d'expérience dans le bâtiment. Muriel l'a contactée sur un site Internet qui met en relation les débutants de la bricole avec d'anciens professionnels. Gérard va endosser le rôle de coach pour un cours de bricolage à domicile à 35 euros de l'heure. Bon, vous allez commencer par... Le mur. Que c'est ça ? Comment vous vous y commandez bien ? Moi, je commencerai comme ça. Après, je ne sais pas, il faut faire des trous, peut-être, droite à gauche. De bricolage ? La méthode de Gérard, elle, est plus radicale. C'est une machine qui a lavé des kilomètres. Ah. Là, je vais être plus contente d'en faire la tire. L'engin est frais Muriel. Alors Gérard y va en douceur. Ça s'appelle une macette. Donc il vous servira en plus de la carfourette. Il lui propose de commencer à l'ancienne. J'ai peur de le casser, en fait. C'est con. Il faut que j'y aille, Franco. Voilà. Pourquoi vous venez l'aider, là ? Tout simplement parce qu'elle n'est pas sûre d'elle. Elle n'est pas sûre de faire les choses correctement. On peut le prendre là. Pour pas que ça vibre. Vas-y, redonnez un petit coup. Voilà. Après ces 3 petits coups de marteau, Muriel reprend confiance. Elle dégaine enfin son fameux perforateur. Il suffit de brancher. Inverse ? Ah oui. Non, mais... Ah ouais ! Un peu par là pour casser, là ? Oui, voilà. Pas mal. Génial. Non, non, non. Je pense que parfaite de casier mur, là. C'est excellent. J'adore. Bon, ben, ben, c'est parce que c'est prêt, on se défoule en même temps, quoi. Rapidement, Muriel ne mesure plus ses efforts. Alors Gérard, comme le ferait un coach sportif, rectifie la gestuelle, histoire de lui éviter quelques courbatures au réveil. Comme un sportif, il faut qu'il s'entraîne un peu avant. Oui, je me suis entraînée ce matin. D'accord. Tu fais des ponts. C'est bien. 20 minutes plus tard, Muriel et sa massette viennent tabou de ce mur de séparation. Ça aère, on voit, il y a plus d'espace, c'est plus spacieux. Je n'aurais jamais cru faire ça, en fait, dans ma vie, quoi. Ceux que j'en viens, qui faisaient leurs travaux, leur maison, qui faisaient plein de choses chez eux, pour moi, c'était pas faisable pour moi. Et là, en fait, c'est accessible et je peux le faire. Ah oui, je suis fière. Là, on va pouvoir faire tout l'immeuble. L'immeuble ? Bon, déjà, l'appartement, c'est déjà pas mal. Voilà. Mais Muriel n'est pas au bout de ses peines, car sa cloison s'est transformée en près de 200 kilos de gravats. En ce dimanche matin, équipée d'un diable, Muriel reprend le cours de ses travaux pour accomplir cette fois une tâche ingrate, déblayer son salon de cette montagne de briques et de plâtre. Je prenne mes gants. En toutes circonstances, Muriel a toujours le souci de l'élégance. Oui, parce que je trouve très joli, ces gants. J'aimerais pas oublier les abîmer, alors je mets les gants qui me déplaisent un peu. Et voilà. C'est parti. Muriel se donne du courage, car elle commence à réaliser que le bricolage, ce ne sont pas que vices et perceuses. Ça se remplit vite, hein. Je pense que je peux pas aussi voir que ça. On va essayer encore un peu. On met des petits morceaux. Mais Muriel a omis un petit détail. Rempli de gravats, chaque sac pèse 50 kilos. C'est là où on a pas tout, quand même. Parce qu'il faut quand même porter un minimum. Là, il ne faudrait un mec. Même si Muriel ne ressemble pas à un altérophile, sa ténacité est inépuisable. Est-ce que ça va le faire? Parfait. Quand on n'a pas les bras, on a le cerveau. Et c'est ça, la différence entre l'homme et la femme, c'est que nous, on est plus réfléchis. Et ça tombe bien, car pour emprunter l'ascenseur, son cerveau va être mis à rude épreuve. Ça se complique. Ouais. Je fais pas ça tous les jours. Je fais pas ça tous les jours. Bon, bah c'est super. Ah, bah là, j'ai attrapé chaud, là. Parfait. Reste un dernier obstacle à franchir, et pas des moindres, les escaliers. Apprendre à descendre les escaliers. Malheureusement, la galanterie est aux abonnés absents ce matin. J'espère qu'il va pas m'emporter, le truc. Bon, bah là, je crois que c'est bon. D'accord, on commence. Pas casser les escaliers en marbre. Au bout de ce long tunnel d'effort, enfin, un habitant de l'immeuble met fin à son calvaire. J'en profite, monsieur. J'en profite, c'est gentil, merci. Voilà. Merci. Comme quoi, un homme, ça peut toujours servir pour tirer la pente, par exemple. Pour se débarrasser de tous ces gravats, Muriel renouvellera six fois l'opération, ainsi que des allers-retours vers la déchetterie. Village de Taillade, dans la région de Cavaillon. C'est ici que vit Jérôme, un des jumeaux de la famille Chaminas. Sa mission, tester les nouveaux outils qui arrivent chaque jour sur le marché. Pour sélectionner l'entrée d'un nouvel article dans le catalogue, Jérôme s'exerce dans son laboratoire, sa propre maison. C'est une nouvelle perceuse que j'ai reçue. Et après, nous, j'ai l'est travaillé, tout ce n'est pas. Et c'est fini. Et alors, c'est une perceuse. Parfait, simple, pratique, légère, maniable, le top, quoi. Test réussi. Cette nouvelle perceuse sera proposée dans le prochain catalogue. C'est percé. Jérôme est un perfectionniste. Mais tous ces trous dans les murs de sa maison ne sont pas du goût de tout le monde. Votre femme, elle est contente que vous fassiez des trous comme ça dans le mur ? Non, ma femme, elle est folle quand je fais ça. Pour être complètement transparent, elle dit... Non, c'est pas possible, tu vas faire encore des trous. Je dis, ben ouais, mais bon, moi, j'ai besoin de connaître mes produits, j'ai besoin de les tester. Et tant que je n'ai pas fini ma salle de bain, c'est mon laboratoire où je teste mes articles. Et quand il s'agit de traverser des matériaux plus lourds, comme l'acier, c'est son portail qui en fait les frais. Donc là, elle devrait percer. Impeccable. Un travail comme ça, c'est énorme pour une perceuse. Surtout la batterie, quoi. Si la puissance n'est liée pas, la vis auto-perforeuse n'en rentre pas dans le métal. Mais avant que ces nouveaux articles entrent dans le prochain catalogue, Jérôme a une ultime épreuve à surmonter, et pas des moindres. Passé devant le grand jury de Provence Outillages, composé des membres de la famille Chaminas. À sa tête, son frère Cédric, le gestionnaire, sa mère Martine, responsable marketing, son jumeau, Olivier, responsable de la distribution, et Claude, le patriarche. Donc on va commencer notamment par une perceuse d'litium. Et regarde, si tu la prends en main, tu verras qu'elle est super maniable. Et j'ai testé. C'est pas grand chose, mais t'as une petite lède ici. C'est-à-dire, quand tu travailles dans un placard, tu peux bien voir dans ta vie. Maniable, esthétique, sans fil, autant d'arguments de vente qui viendront accompagner la photo dans le prochain catalogue. Après la perceuse, le prochain article présenté par Jérôme est hors normes. Alors, on a eu la demande, donc, de prise de vue plus grande, avec une hauteur, donc, de 2 mètres. Alors, Jérôme, moi, je t'arrête tout de suite. J'imagine un instant le volume que ça peut représenter. Je les mets où ? Sur le toit du camion ? T'as mis des coffres dans tes camions. Soit tu l'es comme un autrement plié, mais en rouleau, c'est même pas envisageable. Sinon, tout de suite. Je veux même pas assez de panier de fait. Jérôme était pourtant sûr de son coup. Ouais, mais je vais pas lâcher l'affaire. Je le représenterai. Un défi, un challenge. Il veut pas, mais j'arriverai tant bien que mal à le placer, quoi. Du coup, tu vas remettre en question le packaging. Donc, finalement, le dernier mot, qui c'est qu'il a ? Je suis pas certain que c'est toi. C'est l'échange. C'est une question de partage. Ouais, mais qui c'est ? Attends, 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 je t'arrête, là. Qui c'est qui a proposé le produit ? Je t'aurais pas proposé, vous t'aurais pas dit oui ? Oui, mais tu repars avec. Oui, aujourd'hui, mais pas demain. Demain, quand je vous proposerai le même produit. Tu reviendras avec un produit qu'on pourra gérer. L'entrée de nouveaux articles dans le catalogue est un pari. Ces outils vont-ils séduire la clientèle ? Pour répondre à cette question, c'est Eric, le vendeur ambulant, qui se retrouve en première ligne. Eric ? J'aimerais te proposer quelques produits que tu puisses mettre dans la tournée de ton camion. Regarde, passe là. Ah ouais, d'accord. Elle est légère, c'est mon outil. Et en avant, 59 euros. Ouais, ça va passer. 59 euros, une personne. Ouais, au litio, on monte trop pas. Passe... Je t'ai laissé la porte ouverte, hein, pour que tu puisses retourner à ton camion. D'accord, je te remercie. Allez, ciao, Jérôme. Pour sa nouvelle tournée, Eric s'apprête à passer la nuit à Saint-André-des-Alpes. En arrivant la veille du marché, il veut s'assurer de ne louper aucun client dès l'ouverture de sa supérette ambulante. Mais ce soir, il n'est pas le seul à avoir eu l'idée. Ce camion blanc, c'est sa bête noire. D'accord, Eric ? Vous êtes pas tout seul, là ? Ben ouais, j'ai agréable surprise de voir mon collègue, mon concurrent. Je vais me réveiller savoir brûler parce qu'il n'est pas dans sa cabine. Non, mais le matin, ce camion ne sera plus là, je vais le rébrouler entre temps. Bonjour, bonsoir. Faut pas lui dire bonjour, lui, c'est le concurrent. Employé par une entreprise d'outillage installée à Saint-Etienne, Sébastien vient régulièrement le défier sur son propre territoire. Je fais toujours plus que lui, alors il est mauvais. Il a pas honte de le dire, ça. Oh putain, je te jure. On va faire le règlement de compte après sur le biard. Sébastien est un sérieux concurrent. Eric va devoir le surveiller de près pour ne pas se faire piquer sa clientèle d'habitué. Une clientèle fidèle, certes, mais prête ses sous. Demain, la bataille sera rude. Je suis fatigué, je vais me coucher. Eric, épuisé par la route, va devoir assurer le match. Il est 9h moins le quart. Le marché de Saint-André est sur le point d'ouvrir. Mais cela commence mal pour Eric. Sébastien a pris de l'avance et a relevé son auvent bien avant lui. La présence de deux camions face à face est exceptionnelle et perturbe les clients. Les deux rivaux ont les mêmes atouts, un catalogue et un camion rempli de bricoles. Alors pour rattraper la clientèle, Eric passe à l'offensive. Il a une arme imparable, son humour et avec le temps, une connaissance intime de ses clients. Nous sommes à 4 filles, on a toutes les 4 une personne électrique et on fait tous nos travaux. Et elles sont toutes les 4 célibataires. Oui, en plus c'est vrai, en plus c'est vrai. Résultat, les clients s'accumulent, le monde attire le monde, au grand regret de Sébastien. Ça doit être sa tactique, ça, ouais. C'est-à-dire ? On m'a vu que je suis un peu timide, je tiens un peu plus. Merci, Benoît. Alors voilà. Merci. Des scuteurs de souche, je crois qu'elles n'en ont plus. Eh ben si, t'as l'asé, des scuteurs de souche ? Ah bah, alors, je vais donner un réel chez mon camarade. Ah, voilà. Voilà le côté pratique qu'il y en ait deux. Quand l'un est en difficulté, l'autre n'hésite pas à lui envoyer ses clients à ses risques et périls. Vous voyez une différence entre les deux ? C'est le même prix. C'est le même prix. Et pourquoi vous venez là-bas en deuxième, alors ? Parce qu'il avait du brise-vue et vous, non. Si, on en a un, en promotion. Ah bah, j'ai pas vu, hein. Parce que j'ai regardé, évidemment, les prix, hein. Regardez, ils sont là. Ah bah, voilà. Mais vous lui dites que vous ne voulez plus. Allez, non, non, mais c'est bien, comme ça, ça fait travailler les deux. Allez, on va dire comme ça. N'y allez pas, madame, s'il vous plaît. C'est un voleur. Je vous vendre le livre, hein. Au voleur ! Ouais, mais le problème que j'ai avec mon concurrent, c'est qu'il vende trop cher, lui. En réalité, entre les deux catalogues, les produits et les prix se ressemblent. Seul le bas-goût fait la différence. Je crois que c'est Oudillage Provence, je crois, non ? Qui est plus cher. Mais c'est la bonne qualité. Non, ouf ! Non ? Non, c'est pas celle-ci. Comment ça ? Elle est à 12,99, celle-là, elle est super bien. Ah bah, c'est sur l'autre, alors, que je l'ai vue. Sur son catalogue à lui, c'est une autre forme. Ça a l'air d'être bien. Non ? Non. Bah, j'ai trouvé... Euh, non ? Non. Si, je la trouvais à l'air. Ça peut pas être mieux que celle-ci. Celle-là, elle va super bien, je la connais bien. Je m'en suisse. Parce que je pensais que celle-ci était mieux. Et en plus, il l'a fait. Ah, je suis tout à l'heure. Oui, je sais, elle est plus chère. Oui, c'est ça que je dis, c'est ce livre, mais il est plus cher. Il est plus cher que vous. Non, mais ça, elle est connue, elle va bien, je vous jure qu'elle va bien. D'accord, bon, bah, je vous fais confiance. C'est gentil. Une quarantaine de clients plus tard, Eric fait ses comptes. Putain, la caisse, elle est vide, hein ? Oh, ça ne déconneit. Je l'avais prété au chômage, moi. Il a vendu des colis un peu plus importants. Je pense qu'il a un petit cran au-dessus. En réalité, ce matin, personne ne fait mieux que l'autre. Nos deux vendeurs repartiront avec chacun la moitié d'un maigre gâteau. C'est au champ du coq qu'Eric a pris la route ce matin avec sa supérette. Pour s'assurer de prendre une longueur d'avance sur Sébastien, son maudit concurrent. Car il a bien l'intention de rattraper son chiffre d'affaires à la prochaine étape. À 400 kilomètres, nous retrouvons Sophie, près de Rillon, dans la région bordelaise. Elle se rend à un chantier participatif. Une rencontre solidaire entre passionnés de petites maisons nomades. Elle retrouve Jonathan. Comme tous les participants ici, ils se sont rencontrés sur un forum Internet. Ah oui, c'est ça. D'accord. Jonathan, il est passé chez moi. La petite famille, ils sont passés chez moi. Pour voir la première tiny de leur vie. Et puis après, pas chez Jonathan. Tous ont répondu présents aujourd'hui pour aider Jonathan à construire sa propre maison sur roue. Un chantier participatif est aussi l'occasion d'apprendre les secrets de fabrication d'une petite maison. Sur les conseils de Sophie, lui aussi a utilisé du bois de récup, isolé avec du chanvre. C'est bien souvent lors de cette étape de construction que les problèmes commencent. Par exemple, il y a plusieurs fois celui-là, on l'a démonté d'eau. Bah voilà, tu vois. Bon, corrige-moi, dis-moi si j'ai fait des bêtises. Je sais déjà que t'as remarqué, tu t'es dit, alors ça, 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 pose ton sac. Je vois qu'il y a des choses, c'est pas net, mais à la base, le bois, il était beau. Après, si t'en as fait de la misère, c'est de ma faute, hein. Alors là-bas, on voit qu'il y a des vis qui ont été enlevées, qui ont été remises. Du coup, il y a des trous qui apparaissent. Non, mais c'est comme ça, hein. Aujourd'hui, Jonathan est prêt à hisser les cloisons de sa petite maison avec un peu d'appréhension. J'ai un mur, on l'a mesuré. Et au lieu d'être un carré parfait, c'est un trapèze. Là, j'ai 2,17 et là, j'ai 2,17,8. Bah donc, c'est plus l'argent haut, c'est l'argent bas. Mais en vrai, ça ne devrait pas être comme ça. C'est lors de la phase d'assemblage des cloisons que la petite maison va enfin prendre forme. Ses pans de mur pèsent entre 80 et 300 kilos chacun et doivent s'emboîter parfaitement. La remorque n'est pas tout à fait au même niveau, elle n'est peut-être pas aussi plate. Donc ça va être un peu la découverte, c'est est-ce qu'en haut, j'ai 1 centimètre de jeu ou 10 centimètres de jeu. Ça, ça va être la surprise de la journée. S'il y a un crash test à faire, c'est aujourd'hui. Voilà, ça va être plutôt ça. Un crash test, ça passe ou ça casse. Voilà, ça y est posé. Jonathan, c'est à peu près droit, tu pourras continuer. Et là, on se soulève et on l'amène à mon pied. Ok. Tu fais ? On lève ses doigts. Grâce à l'aide d'une douzaine de bras, 4 garçons et 2 filles, la petite maison nomade a pris vie en moins de 10 minutes. Ça fait pas trop haut, c'est cool. Et là, je ne m'entends pas rentrer. Il y a plein de fois où tu te décourages. Mais alors, plein de fois, je l'ai ressenti. Il n'y a pas deux semaines, je me disais, mais qu'est-ce qu'il m'a pris ? J'aurais mieux fait de m'acheter, je ne sais pas, n'importe quoi, une caravane et pas me prendre la tête. Et là, tu te dis, non, en fait, t'as bien fait. C'est un peu la première récompense de tout le processus de construction. C'est bon, là, on le met comme ça ? Ça y est, elle est prête à voyager. Pas le temps de s'éterniser pour Sophie. Il ne lui reste qu'une dizaine de jours avant de partir s'installer dans les Pyrénées pour son nouveau travail. Alors, elle organise à son tour un chantier participatif. Franck et Mike, un ami de Sophie, sont en charge de la construction d'une mezzanine dans la petite maison. Sophie a même convaincu Claire, sa voisine, médecin. Dès que je peux donner des petits coups de main à droite à gauche, ça me plaît bien de changer d'activité, de participer à tous les projets. Voilà, t'es du renfort aujourd'hui, non ? Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, du coup, on en profite, on est plusieurs. Et Mike, tu sais bricoler ? Un petit peu. Pas longtemps, j'ai fait le plombier chez moi, j'ai fait l'inondation, du coup, je pense que ça remet... Ça remet capacité le bricoleur en question, mais... On va voir, j'espère. Dans un chantier participatif, ce n'est pas la bonne volonté qui fait défaut, mais souvent le manque d'expérience. Impossible de caler cette solive entre les deux murs. Franck aurait-il fait une erreur de calcul ? Qu'est-ce que tu veux faire avec les deux murs ? Ouais. Non, d'autre côté, d'autre côté. Tu veux que j'arrête là ou là ? Là. De ce côté-là ? Ouais. Non, ça passera pas. Où cela révélerait-il un problème bien plus grave ? Sophie est discrète ce matin, car elle connaît depuis longtemps l'origine du problème. C'est pourquoi, stressée par le temps, elle a fait appel à un expert en construction. Bruno, son papa, charpentier de métier. Au premier coup d'oeil, il repère la faille. Sophie, gênée, anticipe son diagnostic. En gros, le mur qui est ici, il se pousse comme ça. Il va vers dehors ? Ouais, il va vers dehors. Sophie pourrait dire plus simplement que sa maison n'est pas droite. Il faut que tu ramènes tout verre. Bruno vérifie l'inclinaison de cette petite tour de Pise, qui, en l'état, se serait écroulée dès le premier virage. C'est l'autre côté, dans le mot, qui pousse ici, je suis pas mal. Sophie minimise. C'est pas une grosse bêtise, ça va se solutionner. Je le savais. C'est pour ça qu'on me parle, il est là. Il faut trouver la solution. Attends, moi, 5 cm. Ouais, j'essaie. Bon, alors si tu sais. On va s'envoler. C'est quoi le problème ? Le problème, c'est qu'il faut repousser le pont de mur là, vers ici. Il y a tout qui est parti, qui s'est écarté. Donc il va falloir sangler et mettre des bois là pour faire des renforts. Tu vois, j'étais prête, je le savais. Grâce à cette sangle, Bruno va redresser la maison sur roue en tentant de rapprocher les 2 cloisons. Lequel bout de bois tu veux ? Celui qui est en bas là ? Alors, c'est toi qui est dans les ordres, tu les connais pas ? Bien sûr, c'est celui d'en bas. Ben, c'est toi qui est dans les ordres là. Moi, je t'écoute, papa, je t'écoute. Je fais tout ce que tu veux, pas de soucis. Vas-y, donne le bout de bois, puis tu vas en face. Ok, chef. Sophie jubile et reprend le rôle d'assistante de papa. En un tour de bras, à l'aide de 2 planches et de 4 clous, la petite maison reprend de la hauteur. T'es comment ? Tu te dépasses pas ? Non, ça va. T'as vu ça, la réactivité un petit peu ? T'as un clou, clou. Vas-y, mets le doigt. Laisse les doigt. Non, non, non. C'est bon, t'as aligné, là ? Mon, t'as regardé le niveau ? T'as pas regardé le niveau, papa ? Lâche. Tu veux le niveau ? Non. Ils sont tous à vos ordres, là ? Ouais. Même pas en rêve ! Même pas en rêve ! Tiens pas. Non, non, ils sont pas tous à mon... On est sous les ordres de mon père, plutôt. Ah, je préfère. Bon, puisqu'on y est... Vous voulez savoir pourquoi les femmes se mettent à bricoler ? Oui, vas-y. Moi, je sais pourquoi. Vas-y, pas bon. Pourquoi ils sont pas bons en cuisine ? Demandez-lui si elle sait faire un manger. Tiens. De l'humour, du bricolage et de la tendresse, tel père, telle fille. Pourquoi elle sait bricoler, votre fille ? Pourquoi elle lui vient ? Elle doit tenir de son père. Pourquoi de sa mère, c'est même pas la peine. Quand j'étais petite avec mon père, quand il faisait des travaux, souvent, je l'aidais. Donc, c'est pour ça que je suis assez réactive. Quand il vient, je sais exactement qu'est-ce qu'il faut lui donner, qu'est-ce qu'il faut pas lui donner, quand il veut. Il n'a plus besoin de me dire, Sophie, mais les escabeaux de l'autre côté, qu'ils sont déjà mis, quoi. Mais d'où ça vient, d'après vous ? Vous voulez vraiment le savoir ? Oui. Parce que c'est un garçon manqué. Pourquoi vous dites ça ? Parce qu'elle a toujours fait, qu'est-ce qu'elle avait dans la tête ? C'est-à-dire ? Elle a fait les pires bêtises qu'elle voulait faire. C'est pour ça que c'est un garçon manqué ? Bah oui. À 18 ans, elle était déjà plus à la maison. Vous voulez dire par là qu'elle a toujours fait ce qu'elle voulait ? À peu près. On l'a laissé faire. Avec son père à ses côtés, pour Sophie, tout obstacle trouve sa solution. Et si tout va bien, dans 2 semaines, elle organisera sa pendaison de crémaillère le jour de ses 30 ans. Dans le petit village de Clapier, Ludo et Estelle mettent une dernière touche à la chambre de Noah, leur petit garçon. Après, c'est le temps que la corde aussi. Elle se tende un peu aussi. La rénovation de la maison est achevée. Et voilà le résultat. Le salon et la cuisine ne font plus qu'un... Au 1er étage, la suite parentale sous les toits mérite bien son nom. Avec son dressing, un bureau et la chambre qui donne accès à la petite terrasse aménagée. Si l'arrivée de Noah a bouleversé la vie d'Estelle et Ludovic, la rénovation de leur maison restera une expérience unique. C'est une fabuleuse aventure. C'est dur, mais on se découvre totalement et puis c'est... Là, je trouve, c'est le moment où on entame sa vie, en fait. Vraiment. Sa vraie vie. C'est... On met des fondations bien solides et on se dit maintenant, ça va partir de là. Voilà. Tout commence maintenant. Maintenant que j'ai fait ça, j'ai bien plus de satisfaction à me dire je me suis occupé de mon fils que de me dire bah tiens, j'ai fait du placo, quoi. Parce que pour moi, maintenant, avec le recul, je me dis, c'est bien plus compliqué, bien plus compliqué un enfant que de faire une maison, quoi. Quant à Muriel, le temps est resté suspendu. Un été de bricolage n'a pas suffi pour venir à bout de son appartement. Après 2 mois de travaux, elle vient tout juste de s'attaquer à son parquet. Elle espère encore aménager avant la rentrée et pour cela, elle a de nouveau fait appel à Gérard pour coacher un bricolage participatif, convoquer ses amis et son frère Franck. Tu trempe le rouleau. Ah bah ça, ça va. Sous la direction de Gérard, Muriel s'attaque aujourd'hui au parquet en chaîne. Alors ? Bon, ben... C'est trop fort, on peut pas faire une petite vitesse. Par précaution, il lui fait faire un premier essai. C'est pas gagné, hein. Mais heureusement, côté peinture, son frère Franck avance. Enfin, c'est ce qu'il croit. Euh... On a l'intérêt. T'as le droit de mettre de la peinture encore dans le... Oui, c'est cool. Moi, quand il est bleu, comme ça, c'est qu'il y a une peinture. Quand il est bleu, c'est qu'il y en a pas assez. Quand il y a plus blanc, c'est qu'il y a plus peinture. Bah oui, je m'enluc, mais je veux le faire en mettre. Merci. À ce rythme, Muriel n'est pas prête d'emménager dans son nouvel appartement. Peu importe, le bricolage a bien changé sa vie. Il lui a permis de réunir autour d'elle tous ses amis et sa famille et de transmettre le virus à la nouvelle génération. En région parisienne, Sophie, la reine de la Récup, a gagné son pari. Sa petite maison sur roue est enfin prête à prendre la route le jour de ses 30 ans. Sa maison de poupées et ses 17 mètres carrés ont été emménagées et décorées comme une roulotte de forin. Avec sa cuisine toute équipée, son salon cathédrale, un lit 2 places en mezzanine et au fond, une salle de bain avec un coin douche. Avec ma petite maison, je peux tout faire, quoi. Je suis totalement libre de faire ma vie et de la faire comme je l'entends. C'est important, de toute façon, c'est ma maison et c'est important que ça me plaise à moi et ça me plaît. Je te baptise. Rosalie, allez. Rosalie est prête à prendre la route. Sophie va pouvoir commencer sa nouvelle vie dans les Pyrénées en emportant sa petite maison. Sous-titrage Société Radio-Canada et de la route. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada